Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je voulais donner un conseil. Non, non, j'ai attendu. Il faut que vous compreniez ce qu'il dit au départ là. Il parle des diplomataires. Bonsoir à tout le monde. C'est Masanta. Benito, Benito de Masanta. Nous allons sous-bracou, sous-bracou. Mais bon, nous n'avons pas le temps précis pour faire les lives. Ni ma et watim, non, le mandemai d'aïna. Donc, bilombare, il y a la joie partout. Parce que... Continuer à la bande où il faut les mains. Partagez. Mettez assez de questions, s'il vous plaît. Bonsoir. Et je vous en prie, continuez à vous abonner sur ma page YouTube aussi. A la base Masanta Belito officielle. Tout ça, vous voulez, c'est là, déjà, YouTube. Bonsoir, moi, Sissier. Bonsoir, c'est Loubari. Bonsoir, mon ami, mon médecin. Koussalamu alaikum. Sissier, comment, serait déjà là. Voilà. Donc, partagez. Ce YouTube aussi, voilà, ils sont là. Donc, nous allons parler du 26 juin. Mamadou Toumbouya sera à Paris. Vous savez, je l'ai dit ce matin, ceux qui ont un esprit bien assis savent très bien de quoi je parle. Voilà, le bureau est déjà sur YouTube. Merci. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les va-et-vient des cinq puissances économiques du monde. Les diplomates de ces grandes puissances viennent à Connaigri. On vous dira qu'ils viennent pour discuter de l'économie. Merci, Mata Tafato. Qu'ils viennent pour discuter de l'économie. Maman, 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 Marie, Asalaamu alaikum. Bonsoir, Maman. Ceux qui viennent discuter d'économie répartent sans signer de contrat avec vous. Donc, oui, allez-vous. Mettons ça, écoutez, c'est faux. Parce que c'est ce que le communiqué dit, que le balai diplomatique, c'est pour des accords économiques. Mais est-ce que vous avez vu, nous connaissons dans les autres pays ce qu'on appelle accords économiques des signatures. Il y a une cérémonie, les médias sont là et puis les accords sont signés. Mais les diplomaties arrivent, vous les rencontrez, vous parlez de balai diplomatique, vous parlez d'économie. Mais où sont les contrats ? Ça, c'est un. Regardez-vous. Vous demandez-vous le convoter. Elle ne vous dit. Vous savez, j'ai trop petit des gens qui suivent ce métro-monde-là. Je ne sais pas, il est parti dans quelle école. Il est parti dans quelle école. Je ne sais pas s'il, en grandissant avec son âge, s'il se maturise. Vous savez, quand vous avez affaire avec un immature, même dans la vie maritale, c'est dommage parce que c'est une fracture. Tu n'avanceras pas. Les gens immatures ne peuvent pas faire avancer. Personne. Ni dans le mariage, ni dans l'amitié, ni dans le projet. Dans aucune activité, les immatures peuvent apporter un plus. Voilà un tas comme ça. Voilà des gens qui disent que la Guinée est fermée. La Guinée n'a aucun lien. Il revient encore, il dit que les cinq puissances économiques ils sont en train de courir en Guinée. Un pays du tiers monde. Un pays puissances économiques sont en train de venir en Guinée. Il dit que ceux-ci viennent, ils ne signent pas d'accord. Ils ne signent aucun accord. Ils ne repartent encore comme ça. C'est-à-dire, ils ne sont venus pour rien, ils ne sont repartis pour rien. Ils ne connaissent pas, c'est-à-dire, les frais d'un fret. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Le coût d'un fret, ils ne connaissent pas. Je n'allais pas voir ça. Comment je vais faire ? Ok, je vais vérifier ça. Vous savez, il ne connaît pas le coût d'un voyage, d'un vol des États-Unis en Guinée, d'un voyage de la France en Guinée, où les grandes puissances économiques, il ne connaît pas les frais. Il pense que, de façon dont lui, il est con, de façon dont lui, il parle inutilement, de façon dont lui, il ne reçoit rien, c'est-à-dire de positif, que les puissances économiques ne vont venir en Guinée pour rien. Pensez que ceux-ci ne vont venir en Guinée pour rien. Rencontrez un pouchiste que vous appelez pouchiste là. Vous traitez de tout, un narco, un quoi que ce soit. Ils viennent le voir pour rien. Tu penses qu'ils viennent le voir pour rien ? C'est dommage pour un enfant de ton âge, pour un homme de ton âge, que jusque-là, tu n'as pas le discernement. Et on n'a rien entendu. Les journalistes doivent venir ou on va venir voir quelqu'un. Parfois, tu penses que ceux-ci ne sont comme Alpha Condé ? Quelqu'un qui a été un parrain des colons, des colons locaux. C'est-à-dire, on a mis ferme à l'impérialisme. Des parrains, des outils, des impérialistes qui sont venus dans ce pays. Comme tous ces politiciens-là, ce sont des colons. Nous, nous avons affaire aux gens qui défendent la souveraineté. Pas des politiciens qui sont en train de pleurnicher, tendre les mains, vendre leurs armes devant les colons pour venir prendre encore le pays en otage. On n'a plus besoin de ça. On préfère un charbonnier souverain, qui a un esprit souverain, qui a un esprit national, qui est prêt à défier, à se battre pour rendre notre nation, notre peuple indépendant. Nous préférons un vendeur de, je ne sais pas, de moutons. Nous préférons un commerçant qui n'allait nulle part, mais rassurement, qui a fait le col coranique parce qu'il n'y a pas un commerçant qui n'a pas le savoir. S'ils ont le bon sens d'avancer, c'est qu'ils ont de la bonne éducation. Et l'éducation, ce n'est pas l'éducation de l'école en Afrique. Le coran, c'est une grande école. Cette école est plus importante que l'école des gens qui font de la science. Parce que tu ne peux pas maîtriser le coran toute ta vie. Tu vas comprendre, mais tu auras toujours quelque chose à apprendre toute ta vie dans le coran. Mais un livre d'histoire, un livre de géographie, un livre de biologie, tu peux toujours maîtriser ça. En 5 ans, tu te concentres en 2 ans, tu vas maîtriser ça. Mais personne, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, ne peut dire qu'il comprend tout ce qu'il y a dans le petit livre de celles-là, le coran. Personne. Donc, nous, nous préférons ces commerçants-là qui ont maîtrisé le coran, qui connaissent le racket, qui connaissent comment vivre le bon sens de la vie, qui connaissent comment multiplier, s'agir, comment s'organiser, comment perdre l'économie. La Bible est une école. Le coran, c'est une école. Une école parfaite. Malheureusement, nous sommes des imparfaits, on est impatients, on se désorientent vite. Donc, toi, Benito, à ton âge, jusque-là, tu ne comprends pas et ceux qui tu suivent ne comprennent pas parce que ce sont des moutons, des bêtes, qu'aujourd'hui, là, où on est comme ça, il n'y a pas un pouvoir qui est côtoyé, qui est caressif, qu'on entende de draguer aujourd'hui plus que le pouvoir de Maudit Dumboya. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez à suivre ce mytho. Continuez à suivre ce homme-là qui regrette sa jeunesse, qui n'a pas bien vécu dans sa vie, certainement, qui a une haine contre les femmes. C'est pourquoi jusque-là, il n'est pas mal. Aux Etats-Unis, combien d'années ? Il ne va pas me dire qu'il ne travaille pas. Il travaille, il travaille. Non, il travaille. Aux Etats-Unis, c'est rare de voir des gens qui travaillent. Ils travaillent. Nous, on n'est pas là pour mentir. Ils travaillent. mais il n'est pas organisé. Il n'est pas discipliné. Il n'a pas de conscience. Il n'est pas un homme. Il est encore garçon. À son âge, il trottine. Tous les UFDG, les enfants, même s'ils ne travaillent pas, ils se marient, ils se responsables, ils ont des foyers. Lui, jusqu'à présent, elle vit avec sa maman. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On va tout dire des communicants, des enfants, quoi là, du UFDG là. Mais chaque enfant là, s'il entretient sa famille, il entretient son village, en tout cas, ils sont dans le sérieux. Ils viennent dans la politique seulement que pour autre chose parce qu'on les a formatés pour détester tout le monde. Mais pour leur vie personnelle, non, 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 ils ne jouent pas avec. Ils prient, ils ont des femmes, ils cherchent à fonder un foyer, ils s'orientent. En tout cas, vous n'allez jamais voir ces gens là, aller qu'ils demandent sur leur leader. D'ailleurs, eux, ils prennent l'argent, ils donnent l'argent à leur leader. Ils se sacrifient, ils supportent leur leader. Mais ces gens là, c'est des mendiants. C'est tout le contraire. Regardez ce qu'il dit. D'abord, il ne comprend pas les relations, les coopérations entre états. Il ne connaît pas. Il ne comprend pas. Il est toujours dans le divers. Il est toujours dans le divertissement. Il est toujours dans le sens contraire de la vie. Et ce sont ceux-là qui se disent que ce sont des communicants guinéens. Les autres pays, ils les regardent. Ils ont pitié de la Guinée. Ils ont compte à l'entreprise. Parce que ceux-ci là, quand on les écoute, on sent qu'ils n'ont aucune maturité. Ils n'ont aucune sagesse. Et en plus, ils parlent français. Où tout le monde les écoute, ils s'aboient, ils se font représenter par un grand parti politique qui appelle RPG. Eux, d'abord, ils ne sont pas RPG, ils ne sont pas communicants des RPG. C'est les hommes de la 25e heure qui sont venus apporter le malheur sur Alpha Condé. Ce sont ceux-là. Alpha était présent, eux, ils aboient. Il n'est pas présent, ils aboient. Ils vont mourir, ils vont aboient. On n'a même pas besoin que vous partiez pour demander des conseils. On n'a pas besoin. Restez dans votre posture d'opposant négatif. Restez dans votre position. Continuez à critiquer. Ça n'a pas d'impact. Ça ne dérange pas ce jeune homme, ce jeune de Gourdi. Avant même qu'il soit président, il était officier. Il était là près du président. Il était avec les blancs. Il partait se battre. Il a marié, il a fondé un foyer. Vous ne pouvez pas être à son niveau. Il ne vous calcule même pas. Vous ne faites rien. Il y a Djani Al-Fa qui a une Guinée qui tourne, qui critique. Des gens sont là-bas. Il ne vous calcule même pas. Ça n'a pas d'effet sur lui. Vous êtes des mouches devant un aigle qui rayonne sur la nation. Vous êtes des petites mouches. Vous voulez juste l'importance parce qu'il y a des moutons qui vous suivent. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. C'est important. Deuxièmement, nous parlerons de eBay. Je voulais donner un conseil parce que c'est un peu inquiétant. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Regardez ce qu'il dit ici. Monsieur eBay, c'est inquiétant. ce que je voulais dire là, j'ai un peu peur. J'ai trop peur. J'ai peur. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai peur. J'ai un peu peur. Il est en train de réfléchir comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un peu peur. J'ai peur. Voilà. J'ai peur. Pardon. Partagez rapidement. J'ai trop peur. Excusez-moi chaque question. Rapidement. OK. J'ai un peu peur. Pourquoi j'ai peur? Je vais parler un peu du Burkina, là, ceux qui arrivent au Burkina. Selon les informations qui circulent, de passage, je vous rappelle qu'au Tchad, au moment où je vous parle comme ça au Tchad, ça tire partout au Tchad. Tout autour du palais présidentiel du Tchad. Vous savez, le palais présidentiel du Tchad est un peu éloigné de la ville. Tout ça, c'est à cause des Russes. Vous avez écouté le jeune président tchadien qui a tenu des propos qui n'ont pas plu à la France. Il a oublié, il a ignoré totalement la France. Il a oublié ce que la France a fait pour imposer lui du bifis. Mais, il s'est dit actuellement là, bien renforcé, bien assis, bien coopérés avec n'importe quel pays. C'est un peu approché des Russes. Et voilà la perturbation qui commence dans son pays. C'est comme ça la France. Donc, M. Ibram Traoré est venu. Tu sais, je ne comprends pas ce monsieur. Quand vous regardez dans son allocution, il dit que le problème que le président tchadien a, que c'est à cause des Russes. C'est les Russes qui l'ont causé ça. Que celui-ci, il a oublié l'aide que les Français l'ont apportée. Il a oublié. Il a oublié. Après, il dit encore mais c'est comme ça la France. Donc, la France veut détruire le monsieur. Il a attaqué les Russes. Il attaque la France. Et le monsieur, il est un président souverain. Il parle littéralement. Il n'est pas, il s'est dit, de coq à l'âne. Il commence par attaquer la Russie. Il dit que le monsieur oublie l'aide de la France. Après, il oublie encore. il attaque la France. Il dit que la France le cause tel, 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 tel. C'est dit, c'est un monsieur qui parle vaguement. C'est-à-dire, il parle juste pour parler. Il faut dire à ce monsieur, il n'a qu'à s'écouter. Bon, même s'il s'écoute, c'est un ignorant, il ne peut pas comprendre. Lorsque tu es ignorant, tu es nain en analyse, il ne peut pas comprendre. Même s'il se relie, il va même en être fier parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il dit. Il parle du tchad. Je ne sais pas s'il est tchadien. Je ne sais pas. Puis il saute là-bas, il revient encore sur le Burkina. Je ne sais pas s'il est Burkinabé. Je ne sais pas il a combien de germes. S'il est tchadien, s'il est Burkinabé. Je ne sais pas s'il est français, s'il est russe. Je ne sais pas la haine qui l'anime. Il a la haine partout. Au fait, tout son souci, il faut qu'il vienne enceinter ces moutons qui l'écoutent. C'est-à-dire, lui, son ventre est déjà plein. Il faut vider ça parce qu'il ne vit que dans la négation. Certes, il a grandi dans la négation. Il n'a jamais connu le positivisme. Il n'a grandi que dans le faux et dans le mauvais. C'est pourquoi tout l'usage qu'on peut l'accorder, c'est faire ce qu'il fait là. C'est ce qu'il a toujours été au sein d'Alpha Cogni. Et c'est comme ça qu'il est encore aujourd'hui. Alpha au président, c'est comme ça qu'il était. Il ne peut pas sensibiliser, il ne peut pas parler de rien. Même quand il a voulu parler de paix encore. Regardez, il ne peut jamais être positif. Jamais, jamais, jamais. C'est quelque chose qui est contraire à sa nature, à sa fondation, à son éthique. Écoutez ce qu'il dit ici. Selon les informations, selon l'ancien président de la série de Burkina Faso, Nouton Bari. Tchad, il va amener au Burkina Faso. Un professeur. Voilà. Il a été ministre, il a été président de la série Nouton Ahmed Bari. Il a été interviewé sur la venue de Ibn Traoré pour la prière d'Edmou Barak. Non, non, le côté-là n'est pas important. Il dit que, il dit que au Tchad, qu'à l'heure où on parle comme ça, que ça tire au Tchad. Moi, j'ai oublié l'information. C'est de tout ce qu'il a dit, c'est faux. Que ça tire au Tchad. Hors que, je passe l'information là. Est-ce que j'ai envoyé ça ici? Hors que, voilà ce qui s'est passé au Tchad. On a déjà l'image ici. Il y a eu l'explosion au Tchad. L'explosion dans un camp. C'est ce qui s'est passé au Tchad. Ok, attendez. Lui dit qu'il y a des tirs, des tirs. Le président tchadien s'est déplacé pour aller au camp. Comme ce qui s'est passé 2 ou 3 février, je ne sais pas, en 2006 en Guinée. Quand il y a eu l'explosion au camp Al-Faïa, c'est ce qui s'est passé au Tchad. Il y a eu l'explosion d'un camp, je ne sais pas, d'un truc au camp. Finalement, ça n'avait rien à voir d'une attaque. Le président est allé dans les lieux, il a fait état du lieu, il a rencontré les blessés et puis il a consolé les gens qui sont blessés. Certes, il y a eu des morts, aujourd'hui, on n'a pas encore à réussir ça, je ne suis pas informé de ça, mais il est parti sur les lieux pour s'imprégner des informations. Le président, il a passé un message à la nation comme étant le père de la nation. C'est ce qui s'est passé au Tchad. C'est ce qui s'est passé là-bas. Lui, il dit, à l'heure où je vous parle comme ça, ça crépite, ça tire, ça tire. Maintenant, il a fait la vision contre le président de Burkina. Il a dit qu'on ne sait même pas où le président de Burkina est. Car à l'heure, on ne sait même pas. Il est parti quelque part prier, personne ne sait où il se trouve. Il était question d'avoir la réunion des ministres, le conseil des ministres. il ne va même pas prier, c'est dommage. Le monsieur a tenu le conseil des ministres. Il a passé son discours. Il n'a aucun problème. Et puis, c'est leur nation. Ils pensent que les désinformations qu'on les a éduquées de faire, de vivre, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est-à-dire une aboie que pour des diffamations, que pour désinformer, que pour mentirer, que pour diviser, que pour sucer les sangs. Parce que tout ce qu'ils aiment dans un régime que les âmes ils étaient à la mouvance. Je leur pose la question. Parce qu'ils font des vidéos qu'on parle de paix. Regardez, qu'on parle de paix. Une autre vidéo. Ce petit là, je ne sais pas, 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 mais ça fait pitié, dandé. Dandé, hein. Regardez ce qu'il dit ici. Ici, il veut chercher à être une bonne personne. Je ne sais pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Masanta, Benito, Benito di Masanta. Alda a partagé le groupe d'héros, en a la inbox, en a du online box. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer ça dans les inbox de nos adversaires politiques et même de nos ennemis politiques. Ceux qui veulent vraiment finir avec leur prise à cancer. bonsoir à tout le monde. Au Torah d'ailleurs, il clime ça. Ne descend pas les vitres, mets le clim. Partagez, bonsoir à tout le monde. Maintenant, l'air est rentré un peu, il monte encore les vitres. Allume, tu mets le clim. Tu es aux Etats-Unis. Partagez, mettez les vitres, s'il vous plaît. Je ne serai pas long, vous allez bien, c'est très fort. Partagez, mettez assez de cœur. Très bon début de week-end à tout le monde. Allah accepte vos prières. C'était le vendredi. Voilà. Quand j'ai dit cette aide, parce que ceux qui aiment la Guinée, on priait pour la Guinée. Non, on va partager pour toi. Et ceux qui prient pour la Guinée, on prie pour la paix. On va partager pour toi. Mais ceux qui parlent de paix, parce que mon sujet de ce soir-là, le petit sujet de 20 minutes, s'accentera sur cette question de paix. Regarde comment il parle de paix. Bop, comment vas-tu, mon frère ? Cette question de paix. Parce qu'il ne s'agit pas de chanter. Prenons la paix, prenons la paix, prenons la paix. Partagez, mettez-les, s'il vous plaît. Ce n'est pas. Les cœurs sont déjà mis. Ça se partage, on a eu. En second point, je vais m'adresser à Kagame, pour Kagame. Il quitte la paix. Il va encore à Kagame. Quand nous regardons le comportement de Mahdi Doumbouya, c'est lui qui est en train de nous fatiguer aujourd'hui. Il quitte, il va sur Kagame encore. La rencontre pour Kagame, Mahdi Doumbouya, aujourd'hui, joue sur tout ce qui se passe en Guinée. Ce petit, je ne sais pas, là où il a été pour apprendre la communication, il commence la thèse, il parle de paix, qu'il est venu pour parler de paix. Je vous ai dit, il parle de Kokalan. Vous savez ? Non, non. Je ne sais pas. La Guinée, elle va qui dit qui dit ? Ce pays-là, on a besoin de retourner les Guinées à l'école élémentaire. On va à l'école élémentaire, on éduque les Guinées et puis voilà. Pour que vraiment, c'est ronteux. Il quitte de paix, il n'a même pas fini, il saute, il parle de Kagame. Je ne sais pas si lui, à l'école, on l'apprenait à faire la dissertation. Je dis, tu fais l'introduction, tu développes et puis tu fais la conclusion. Non, je ne pense pas qu'il a connu cela. Non, il n'a pas connu cela. Non, non, non. Ou les exposer à l'école. Vous venez, voilà, tu fais l'entrée à mon truc. Non, il ne connaît pas. Il ne sait pas communiquer, vraiment. Il ne connaît rien, le monsieur là. Il ne veut rien. Il ne veut que jouer avec les gens. Il faut écouter les UFDG quand ils parlent. Même si vous n'aimez pas, ils sont dans l'objectivité. Ils sont dans le même sens. Ils ne sont pas divertis. Quand ils viennent sur un sujet, ils restent sur ça. Et Alpha Condé n'a réuni que des médiocres, des toto qu'il peut tromper. parce que lui-même, c'est un toto. Lui-même, c'est un toto. Peut-être que c'est tellement regrettable pour que celui n'avait pas pris le pouvoir. Mais lui, il ne mérite pas. Il n'est pas né pour être président. Il est né pour prendre l'argent dans les mains des gens comme Alpha Condé pour faire son business. Sinon, un Alpha Condé ne devait pas faire 11 ans comme président en Guinée. C'est la plus grande tristesse que le pays a. Tout le mal de la Guinée, c'est Alpha Condé et ces rapaces-là qui nous ont créés. Ces saletés-là qui nous ont créés. C'est un colon qui est venu en Guinée, il a mis les Guinées dans l'illusion. Dans l'illusion. Il nous a fait penser. Il nous a fait gaver les choses, boire les choses, consommer les mensonges. Il nous a procréé des enfants comme ça. Des enfants qui ont dansé sur les bains de sang. Regardez ce qu'il dit. Pas le Paul Kagame. Attendez. Aujourd'hui, c'est lui là. Vous prenez l'installation de l'ambassade du Rwanda à Konakry. L'ambassadeur du Rwanda à Konakry est un ancien militaire, un ancien de l'enseignement. Renseignez-vous. Ils vous diront que c'est un artiste. C'est faux. Renseignez-vous sur tous les travailleurs de l'ambassade du Rwanda à Konakry. Ils sont tous asents des renseignements. Renseignez-vous. Informez-vous sur cet ambassadeur qui est invité par Bogola pour lui montrer les routes. Le ministre des Transports, le ministre c'est le commerce, le ministre c'est-à-dire tout le monde l'invite, lui, l'ambassadeur. Il est qui ? On n'invite pas l'ambassadeur du Togo. On n'invite pas l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ni du Mali, ni du Burkina. aucun ambassadeur. Le seul celui de Rwanda est invité sur tous les sites. Je terminerai par ça si j'ai le temps. Aujourd'hui, c'est la journée docteur Ibn Khasuri Fofana, c'est la journée le président Amadou Damaro, le président de l'Assemblée nationale, c'est la journée de docteur Kourouma, l'ancien ministre, c'est la journée de mon général El-Sisi, Moussa Amara El-Sisi. Il s'est transformé. En fait, il parle de Paul Kagame, on n'a rien compris. Il saute, aujourd'hui, c'est la journée de tel. Bonjour, Radia, bonjour, bonjour, du côté de la Belgique, Radia de Alabama, bonjour, ma soeur, comment ça va ? Il parle de Kagame, je te vous ai dit que le petit là, Moula Araka, Adolf, chez Zanamnek, Moula Araka, Katerma, Arambira, Kafak, Arambira, ça va pas. Il faut sauter sur ça, Kagame, parce que là, il ne reçoit rien là-bas. Il faut venir parler maintenant de la journée de Damaro, maintenant, les fangs de Damaro là, puisque les gens l'ont fait comprendre. Il est perdu dans la tête pour qu'on l'envoie de l'argent. Aujourd'hui, c'est la journée de Kassori, peut-être les proches de Kassori vont l'envoyer de l'argent. En fait, il cesse de déboucher d'argent. Il ne sait même pas quoi. Il saute, il va mentir sur Tchad, c'est faux, il va mentir sur le Burkina, c'est faux, il vient sur Kagame, il change de sujet, l'intention c'était la paix, il saute là-bas, il dit aujourd'hui, c'est la journée. Le gars là, petit, je jure, tu dois avoir un problème. Vous savez, il y a les maladies naturelles. C'est quand tu parles de mensonge, de la mythomanie, quand tu parles de sexe, de la nymphomanie, quand tu parles de... 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 tu vois, ça ne finit pas, c'est un genre de maladie. Moi, je suis expert à ça. Je suis expert de la lutte contre les addictions. Addiction de drogue, addiction de drogue, addiction d'alcool, addiction sexuelle, je suis expert. Je jure, gratuitement pour toi, pas au nom de l'Église, gratuitement pour toi, je peux, je t'enseigne, gratuitement pour toi. Tu travailles sur ça six mois. Si ta vie ne change pas, je te donne l'ordre, l'ordre de dire tout ce que tu dis sur ma famille, tout ce que tu peux dire. Six mois, si ta vie ne change pas, je te mets à défiler et tu peux, si tu ne le crois pas, tu envoies n'importe quelle personne, il a un problème de foyer, il a un problème d'addiction, je lui donne six mois de cours. Si sa vie ne change pas, je suis le dernier des maudits, le premier maudit de Kumbasa et je serai le dernier des maudits de Kumbasa parce qu'il n'y a pas de maudits sur Kumbasa. Je te promets, addiction du sexe, problème de mariage, addiction d'alcool, addiction de quoi que ce soit, la mythomanie que tu as là, tout ce qui te déroute de la vie là, moi je suis expert à ça. Il n'y a pas quelqu'un, quelque chose, dans ta situation que je ne peux pas t'aider à sortir de ça. On ne va pas trop dire ici, on est dans la page de Facebook, on parle de politique, mais toi pour ta maladie, je m'inscris gratuitement pour t'aider parce que ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Vraiment, vraiment, ça ne va pas chez toi. Tu es malade. Tu ne sais pas que tu es malade parce que les gens ne sont plus plus pour toi. Ça, c'est le caractère des Guinéens. Applaudir. Le Guinéen n'osera pas dire la vérité à quelqu'un. Le Guinéen évite lui dire la vérité trachée à une personne. Parce qu'en Guinéen, quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu seras son ennemi. C'est pourquoi Alpha connaissant les Guinéens, il a choisi le concept du mensonge. Parce que pour le Guinéen, il n'a pas menti. Ça, ce n'est pas Alpha qui a inventé ça. Ça, c'est le caractère des Guinéens. C'est ce que les politiciens ont habitué aux Guinéens en Guiné. La Guinéen, quand tu es sérieux, quand tu travailles bien, quand tu es honnête, tu ne prospèreras jamais en Guiné. Quand tu viens, tu as l'excellence, les cadres-là n'ont pas d'excellence, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas d'expérience, ils ne vont pas t'accepter. La Guinée, c'est sauf tu peux, c'est un lieu de la jungle. Donc, c'est vous les fruits de ces salités-là. C'est vous qui êtes sortis dans ces écoles-là, de l'école missionnaire. Vous avez eu des diplômes dans l'école missionnaire. Mon frère, je te dis, prenez les enfants qui ont étudié autant de ce qu'autourri. Nos papas, nos mamans-là, tu les compares au PSD, aux docteurs, aux professeurs guinéens-là. Vous allez savoir qu'on avait changé la pyramide en Guinéen. Tu me fais pitié. Tu me fais beaucoup pitié parce que tu manques le sens de ton âge. Tu ignores ton âge. Tu ignores que tu es en retard. Tu n'as même pas commencé ta vie encore. Tu n'as pas une femme. Tu n'as pas un foyer. Tu n'as rien d'organisé dans ta vie. Tu t'occupes de quelqu'un qui a une famille, qui a fini même de faire des enfants, qui a fini de construire une, deux, trois maisons, qui est deux fois, trois fois plus âgé que lui. Tu te compares aux motivateurs des gens qui ont fini, qui n'ont plus ce souci que toi, tu as là, qui ont des foyers, qui ont des enfants, qui se concentrent aujourd'hui pour éduquer leurs enfants, qui ont des exemples à distiller. Toi, tu ne comprends pas. Nous, nous venons dans la politique comme deuxième aspect. Quand tu vois les soirées, les marques, tous ces motivateurs, les M. Bari du Bénin, nous, on a fini ça. On vient ici pour parler de politique comme autre chose, pour aider, pour conseiller. Nous, on s'en fout de ceux qui t'inquiètent là. On s'en fout de ceux qu'on m'a dit donne aux gens. S'il veut donner aux gens, il n'a qu'à donner. Il est généreux, il n'a qu'à donner. C'est sa nature. Il n'a qu'à donner. Il peut aider tout le monde. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous voulons, nous, on est au seuil de la retraite. Nous voulons rentrer chez nous. dans un pays où il y a la culture sociale, où il y a la paix. Si vous vous occupez de l'argent là, du pouvoir là, nous aujourd'hui, moi, mon souci, c'est l'épanouissement de ma famille. C'est ce que je dois offrir à ma femme. Ce que je dois donner à mes enfants. Je suis le papa de ma famille. Mon père ne vit pas, ma mère ne vit pas. Je suis le papa de ma famille. Ce que mes soeurs ont besoin là, si ça ne va pas, je sais que c'est mon fardeau. Ma femme, les parents de ma femme ne lui demandent pas beaucoup. C'est vrai. Même si elle a des parents en 13h, c'est vrai. Mais quand il y a des choses dans leur famille, j'ai un devoir de cotiser. Donc, j'ai des charges. Je ne veux pas prendre de l'argent sale pour nourrir ma famille. Non, moi, je ne le ferai pas. Je préférais aller nettoyer les routes de l'Europe, des États-Unis, aller laver les vieilles personnes, gagner l'argent d'uniment, entreténir ma femme. Je n'ai pas de complexe. Je suis venu d'un pays pauvre. Je ne suis pas venu d'une famille riche. Donc, je n'ai pas de complexe. C'est ce que je conseille aux jeunes. Vous êtes venu sur les plans. Occupez-vous de votre éducation. Occupez-vous de votre formation. Cherchez à être libres de votre vie pour sortir vos propres familles de la misère. Ce n'est pas l'État qui doit s'occuper de vos familles. Responsabilisez-vous. Ne vous essayez pas tous les jours pour dire l'État n'a pas fait ça, l'État n'est pas... Il y a des autres qui ont réussi, qui ont quitté le Fouta, qui ont venu en Basse-Guinée, qui ont réussi, ils ont envoyé toutes leurs familles en Occident parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils sont dans la bénédiction. On ne peut pas quand même paresser notre vie, distraire notre vie pour prendre tous nos problèmes, déposer ça sur un gouvernement du tiers-monde. Le problème de la Guinée ne date pas d'aujourd'hui. On est aujourd'hui en train de casser un mécanisme des colons locaux, des intellectuels et des politiciens qui ont envoyé... Vous pensez que quand les Blancs viennent en Afrique, c'est pour nous ? Vous pensez que tous ces Blancs, quand ils viennent en Afrique, les étrangers qui viennent en Guinée, on les octroie, les marchés, on les donne aux Chinois, aux Russes, vous pensez que c'est pour nous ? C'est pour leur intérêt. Vous refusez de faire des offres. Ils ont refusé de faire des offres aux entrepreneurs locaux, aux Guinéens. Quand quelqu'un, quand un Guinéen vient en Guinée, il faut mettre ta main dans la poche pour payer un marché que tu dois te venir pour offrir quelque chose à ta ville. On t'empêchait. Ces intellectuels complexes, inutiles, méchants, des colons locaux, des impérialistes comme ça, nous, on n'a plus besoin de ça. Nous, on n'a pas. On veut coopérer avec les Français en nous servant des gens qui ont l'esprit de la souveraineté. On ne dépend pas de la France. On ne veut pas défendre la France. On ne veut pas défendre des États-Unis, ni de la Sine, ni de la Russie, ni de Rwanda, ni nulle part. Nous voulons coopérer, tirer nos profits ailleurs pour venir réaliser un Guiné. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens que vous dites là, aujourd'hui, vous dites, Mamadi est bien, Damarou le dit. Que c'est Mamadi est bien? Faites très attention vous qui supportez les gens là. C'est des mendiants, c'est des escrocs. Ils sont en train de créer une porte de glissement là. Une porte de glissement pour rentrer. Mais vous ne connaissez pas un facoli. Mamadi n'est pas indigne. C'est à la fois qu'on insulte, on traite de tout. Et puis il vous prend. Parce que lui, il est politique, il n'a pas de culture, il n'a pas de religion. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup pitié. Aujourd'hui, il n'a pas un enfant à côté de lui, il n'a pas une femme, il n'a rien. Il n'a pris même les femmes que pour les intérêts politiques, pour les utiliser. Il n'a jamais. C'est-à-dire, il allait transer notre pays à un pays du gay. Au régime d'Alpha qu'on est les hommes, maintenant, on commence à vendre les fesses en Guinée. C'est ce caractère-là qu'on voit dans ce pays. On est sorti complètement de nos valeurs culturelles. C'est-à-dire, vous évitez de dire plein de choses en Guinée, mais continuez. Et ça, ce n'est pas un tabou. Alpha qu'on est nous envoyés dans la malédiction. C'est-à-dire, une terre que Dieu a béni, a doté de tout. Mais on manquait de tout dans ce pays. On a tout sur notre sous-sol. Mais on manque de tout dans ce pays. Avec les professeurs et les docteurs qui ne manquent de rien, ils empêchent la prospérité de ce peuple. C'est-à-dire, je ne sais pas tu es venu de quelle fondation. Je ne sais pas. Tu vis misérablement. Certainement, tu envoies tes copines dans la maison. À ton âge. Mais c'est triste. C'est vraiment triste que les Guinéens écoutent des gens qui sont dotés de malédiction comme ça. Ça, ça maudit un pays. Des gens qui s'assayent. C'est-à-dire, mine de rien, ils s'en prennent nos imams, nos religieux, nos sages. Et puis, vous partez regarder des gens comme ça. Comme si vous, vous êtes tombés du ciel comme la pluie. Comme si vous, vos parents sont venus de la brousse, de la jungle comme des gorilles. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes venus de quelle valeur humaine. Quelle génération guinéenne vous allez suivre des enfants comme ça, perdus. Des gens dans la perdition comme ça. Est-ce que c'est ça qui veut être communiquant de façon dont ces enfants la communiquent ? Insuter les filles, insuter les mamans, insuter nos sœurs, insuter nos sages. Rien que des immoralités. C'est ce que Alpha Condé les a enseignés de faire. C'est leur bâton de guerre, ça. Quand vous parlez de démocratie, vous vous dites démocrate, mais vous-même, vous n'êtes pas démocrate. Quand les enfants font leur choix, ils sont libres de choisir. Alpha Condé, c'est loup, n'importe quelle personne, mais vous êtes proscrit de les insulter pour leur choix. Et vous dites que vous êtes démocrate. C'est ça la démocratie chez vous ? Vous imposez les gens à choisir votre choix ? Alpha, moi, je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. C'est un mécréant. On n'a pas les mêmes valeurs. Il m'a dit qu'il y a des valeurs. Quand Dieu t'aime là, tu vas souffrir mais tu n'as pas honte. La grande qualité implique Alpha Condé c'est ce M Maudit qui va prendre cette honte-là. Je te dis, il y a un temps qui a été signé qu'il y a un temps où il va mourir dans le temps où il y a un marathon. Il y a un temps où il y a un temps où il y a un temps où il y a un temps. Vous connaissez Alpha ? Alpha est méki. Le plus grand traître de Guinée c'est Alpha. Tout le monde peut traiter les Français sauf Alpha Condé normalement. Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas fait à compter ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à se couturer ? C'est lui qui allait s'asseoir pour défendre les idéaux de se couturer. Pourquoi ? Pourquoi ? En dépit de quoi ? Il a passé 26 ans contre ce couture pour fatiguer ce couture. Un colon. C'est lui qui va défendre ce couture aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il veut continuer toujours à routiner cette communauté mandingue et à les tromper. Il n'a jamais mis les malinquis. Il n'a jamais mis personne. Alpha Condé. Très méchant Alpha Condé. Et ce sont ces enfants-là. Parce qu'à tant dix mois il a parce que même son enfant ne l'a pas aimé. La maman de ses enfants est devenue présidente. Il est mort parce qu'il était irresponsable, vagabond qui tournait dans les lieux parce qu'il faut dire qu'il était des rebelles pour venir détruire la Guinée. C'est pour ça seulement Alpha Condé a eu tous ces titres-là. Sinon, celui-là qui a été fait au moment où Alpha Condé était en France, on pouvait payer une maison à 50 000 dollars, à 100 000 dollars, à 75 000 dollars. Il n'a jamais pu s'acheter une maison. Au moins, la France était très simple, très facile à vivre. Il n'avait jamais fini une maison en Guinée. On a tous les membres à Tahouara. Il a été tous les membres et tous les membres. Les gens que comptaient à bénir à aider. Vous savez parce que c'est simple, excusez-moi, Alpha Condé a envoyé les béninois pour le troisième mandat. Plus d'un million, plus d'un million de dollars il a dépensé pour faire taire les Guinéens pour nous envoûter. Alpha Condé On doit faire des prières saintes pour libérer la Guinée. Alpha Condé voulait faire taire et il a réussi. Quand tu vois ce loup choisir des choses comme ça, vous pensez que c'est naturel ? Ce loup avait à faire quelqu'un qui était plus fort que lui. Il était dans les forces mythiques à détruire mais ce loup ne comprend pas. Les Guinéens, vos tambourines, même l'eau que vous consommez là, tout est envoûté. Alpha Condé a envoûté tous les Guinéens. C'est un vrai me criant le monsieur là. Si vous nous supportez pour que nous fassions des prières saintes pour ce pays là parce que c'est compliqué. Il était bien, il était gentil mais quand il rentre dans l'administration il change. Il critique, il critique jusqu'à ce qu'il rentre dans l'administration. Vous pensez que ça c'est naturel ça ? Ça c'est une malédiction ça ? Ça c'est une malédiction. On doit demander pardon à nos ailleurs. On doit faire la paix. On doit travailler sur le cœur des Guinéens. Essayer de, c'est-à-dire, on fait pour comprendre ce qu'il dit. Regardez vos amis, vos relations. N'ayant ce gouvernement c'est fini. Il oublie tout. Il oublie tout. Les bons amis, les proches amis, les proches personnes, les bons conseils. L'orgueil vient. C'est-à-dire, tout l'esprit s'est volé, 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 usurpé du pouvoir. Le patriotisme ne se dit même pas. Si on n'a pas une mamadie comme ça, qui ose, qui met au même pression, malgré qu'on parle de son mauvais entourage, mais les mauvais entourages de l'Alfa-Condé là, ils sont mieux, mille fois que les professionnels, les intellectuels, les politiciens guinéens là. Ils sont meilleurs que les gens là, les mauvais entourages de l'Alfa-Condé. Parce qu'il y a un leadership qui est là au moins. Ça craint, ça fait peur. Au moins, il y a un départ. Sinon, les gens là, on partage avec toute la guiné comme un gâteau d'anniversaire. Regardez ce qu'ils disent. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de mémoire. Ils ne voient pas qu'ils voient un entème à lui réglage. Je veux le rendre hommage. J'ai pris leur nom aujourd'hui pour mettre sur ma page. Parce qu'il ne s'agit pas d'appeler Benito pour dire Benito et qu'elle hypocrite nous dit. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Le vrai hypocrite. le plus hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Quand même, tu n'es pas hypocrite. Tu es menteur. Quand tu n'as fait dit hypocrite, tu n'as dit qu'il n'y a fait ni même qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a l'alcool est Benito. Là où tu es hypocrite, vous êtes les seuls mythos du RPG arc-en-ciel. Ça, ce n'est pas RPG. RPG arc-en-ciel qui font la courbette UFDG. Vous êtes les seuls à faire des éloges à seuls dans l'indialogue à parler du UFDG parce que vous pensez qu'il faut pour venir distraire les UFDG qui n'ont pas compris. Vous êtes les seuls les seuls vous avez vu quels UFDG font les éloges pour Fama, pour Alpha Condé. Vous avez vu qui ? Donnez-moi un seul nom un seul nom d'un UFDG qui fait une éloges à Alpha Condé. Donnez-moi un seul nom. Il n'y a pas plus d'hypocrites que vous deux là Damaro et Benito. Donnez-moi un seul un seul UFDG communiquant à l'UFDG qui fait une éloges à Alpha Condé. Eux ils sont sereins et ils sont sincères dans leur combat. Ils ne sont pas démagogues dans leur combat. Même si la manière qu'ils combattent là on peut on peut dénoncer ça mais ils sont quand même sincères dans leur combat. Il n'y a pas plus d'hypocrites que vous et les gens qui vous suivent. Il n'y a pas plus d'hypocrites que vous. Regardez quand quand regardez si on vous a fait quoi là-bas ? On n'en sait là-bas. Jusqu'à Alpha Condé acquitir le pouvoir la Mamaya c'était dans la poussière les gens dansaient avec les poussières je ne sais pas de n'importe quelle maladie. Jusqu'à avant le 5 septembre comment ces gens là dansaient ? Où ils dansaient ? Là où Alpha Condé gagnait 90% 100% qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait là-bas ? Seul lui-même c'est qu'il a fait en Haute-Guinée Alpha Condé n'a pas fait. Ce que Seul a fait Alpha Condé lui-même n'a pas fait. Il n'y a pas plus d'hypocrites que vous. Moi je ne suis pas venu ici pour mentir j'ai juste dit que Seul n'en vaut pas la peine il ne mérite pas d'être président parce qu'il n'a pas compris il est tombé dans le jeu d'Alpha Condé. Sinon un Benito et un Damoro et une fois Seul ne doit même pas se permettre en oubliant sur les bains de sang pour ça. Qu'est-ce que ceux-ci peuvent apporter à Seul d'Alain Diallo pour qu'il s'assied avec ces gens-là ? Qu'est-ce que les UFDG ceux-ci peuvent vous apporter ? Ils ont changé quoi ? Ils ont apporté quoi ? Tantôt ils vous parlent ils sont avec vous quand ils s'enlèvent comme ça vous critiquez ils viennent encore vous savonner. Rien ! Rien ! Rien ! C'est que vous n'êtes que des maudits. C'est un parti qui est similaire c'est les têtes seulement qui est différente c'est les étés qui est différente mais sinon ils ont réussi à vous mettre dans leur pion et puis c'est fini. Donc autant comme vous ne l'avez pas compris votre problème c'est celle-là notre problème c'est la lutte contre ces apatrides-là ces colons de goût-là ces gens-là qui ont mis ce pied en retard depuis un demi-siècle depuis un demi-siècle si vous continuez à aller avec eux continuez avec eux mais le terrain va vous imposer cette justice et cette vérité. Le terrain va vous imposer cette paix national on ne va même pas vous supplier pour ça on va imposer la paix on va de gré ou de force la paix qui contourne la tête que tu sois militaire ou pas moi m'a dit vous avez le pouvoir les pays occidentaux ils ont avancé en prenant des décisions draconiennes ils ont avancé 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 sur les blancs racontent n'importe quoi ça ne change pas 26 ans c'est que tu l'as commandé la Guinée les gens comptent la même chose donc nous on va prendre des erreurs dépassées parce qu'ils n'étaient pas mature et neuf du bien président mais au moins vous ne savez pas comment dire intelligent mais vous allez comprendre regardez très bien comment il gère des fois on dit c'est pas lui qui commande en attendant il fait bien il fait bien l'entourage là que vous dites là nous nous savons nous voyons nous entendons mais je ne sais pas je n'arrive pas à voir ok attends maintenant je vois je vois Kani tu peux appeler maintenant je vais je vais passer encore la dernière vidéo Kani je n'avais pas du tout vu ta vidéo mais je vois pour d'autres personnes il faut que le pardon de faire il faut que les propos soient de l'apaisement et bien ils sont arrivés à un niveau même violent le pouvoir mais Aslani comment rendre le pouvoir patati patata aujourd'hui vous avez vu ce qui s'est passé à Kankan c'est historique c'est la première fois que toutes les communautés toutes les épreuves tout le monde est content tout le monde était joyeux comme je ne suis pas un escrow c'est ce que je te dis je le répète devant tout le monde parce que ceux qui étaient à Kankala ce sont les proches des membres du CNRD ceux qui étaient à Kankala sont du CNRD c'est la population du gouvernement du CNRD qui s'est ramassée partout à Konak pour aller occuper l'espace de ceux qui fêtaient avant l'ère mamaya dans la tranquillité l'ère mamaya dans la paix maintenant aujourd'hui vous parlez de paix vous parlez de paix vous parlez de paix deux jours on prend un on prend un on met en prison vous prenez la paix trois quatre jours tu entends ils ont abattu un élément des forces que ça vous prenez la paix vous entendez qu'ils ont tué maintenant d'accord il dit que ce sont les membres du la famille de Maudid c'est les gens qui sont ramassés il insulte tout le monde les gens qui sont ramassés pour aller là-bas il insulte tout le monde d'accord c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ce l'éducation il insulte tout le monde il sait pas que il y a un parent qui est là-bas son père un parent que sa mère il dit non s'il se dit j'ai bien puis j'attends c'est qu'ils sont mais il insulte tout le monde tout le monde regarde il insulte tout le monde il se ramasse pour être là-bas il dit que c'est les parents qui m'ont dit donc toi tu te rends compte maintenant m'ont dit à des parents donc donc c'est une aide à des soutiens si tout ceci là ce sont les autres donc vous vous rendez compte que c'est une ville seulement ça donc vous vous rendez compte que ça va pas à pas le temps vous faire comprendre cela donc tu dis que m'a dit que dès qu'on parle de paix dès qu'on parle de paix on met quelqu'un en prison tu ignores que ton fama le mécriant le méchant a dit ici d'abord je ne vais plus parler mal de fama parce que j'ai un frère qui est là qui a aidé alfa dans le sens positif donc pour le respect tu oublies que alfa condé a dit ici qu'on n'a pas de prisonniers politiques quand les fourniques quand les osman gaou étaient en prison il n'a dit qu'il n'y a pas de prison de politique tu oublies que les UFD que tu supportes les seuls dans les inquiétudes le seul toile vous hypocrite vous êtes que vous supportez ils ont dit que le fama a tué plus les 400 et quelques guinaires ils ont rendu le pays ingouvernable parce qu'ils ont décidé si alfa donne l'argent ce loup arrête les manifestations dès que l'argent finit les manifestations commencent personne ne connait sauf ce loup qui n'a pas mais combien les guinaires ont été sacrifiés la faute n'est pas que les fama combien de fois ils font sortir des enfants dans l'intention qui meurent parce qu'ils savent que ça va se passer pour seulement suer l'image d'un concours comme il faut alfa qu'on est aussi à riposter pour créer des peines de sang mon frère tais-toi tais-toi quand qu'on va comprendre quand qu'un tient de comprendre et quand qu'un tient de comprendre la autre il a compris les bons qui ne sont tient de comprendre le temps donnera raison le résultat vous avez le bouton blanc à gauche le résultat du Rp d'acquantiel et le résultat du PIP c'est sûr qu'on décolle comme ça donc le changement la transformation la fin du règne colonial le colon du Kola c'est ça qui est en train de partir du Guinée mais comme du Guinée à ça ils sont suivants ceux qu'on entend de 6 000 comme ça dans cette sémence on aura des récordes de même jour ceux qui ont 6 000 c'est ceux qui ont joué on entend de récordes c'est ça donc monsieur sont arrivés à parler moi je vais chercher encore autre chose pour te montrer qu'un tant que ce qu'on va dire à faire quand même vas-y monsieur soigne bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les motivateurs le code bonsoir à tous les motivateurs c'est mon frère moi quand je vois les vidéos pareilles à moi ça me fait mal au cœur ça me fait très très mal au cœur pourquoi le monsieur que tu vois le béni tout à moi c'est quelqu'un que j'ai collaboré avec lui pendant à peu près 10 ans sur le réseau tout le monde me voyait sur la page de Benito c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et c'est quelqu'un que j'ai vraiment ça me fait ça me fait la peine de le voir dans cette situation je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans ça qu'est-ce qui ne va pas ça me fait la peine parce que tout le temps qu'on a fait ensemble je n'ai jamais douté de sa sincérité je n'ai jamais douté de son honnêteté mais le voir aujourd'hui faire certaines choses vraiment je lui demande est-ce que c'est la même personne que j'ai connue et 5 à 6 ans en arrière est-ce que c'est elle c'est la même personne parce que je ne comprends pas mon frère lui-même il sait ce qu'il est dans ça c'est pas clair lui-même c'est ce qu'il est là où il est c'est pas sincère mais il continue de s'enfoncer là aujourd'hui j'ai remarqué qu'ils sont fatigués parce que quand ils regardent leurs vidéos aussi aujourd'hui tous les combats qu'ils ont menés ça fait deux jours je regarde l'autre frère et l'autre frère des Etats-Unis encore qui est en train de défendre ma mari aujourd'hui contre Amara j'étais tellement surpris j'étais tellement choqué j'ai dit mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est le préfet qu'il est en train de dire est-ce que c'est une réalité il peut s'asseoir devant les caméras aujourd'hui de dire à ma mari de faire attention à Amara le ma mari est bien le ma mari est très bien de dire de s'attaquer à Amara de dire que tout c'est tout le complet qui est contre Sadiba que c'est Amara seul qui a organisé ça ça fait deux jours il fait la même les mêmes vidéos aujourd'hui encore je vois les vidéos que tu es en train de me montrer moi ça me fait ça me fait la peine quoi j'ai dit mais tous les combats qu'ils ont menés là tout ça pour ça tout ça tout ça pour ça aujourd'hui qui pouvait imaginer une seconde que son frère là-bas peut défendre ma mari une seconde qui pouvait imaginer que son frère là-bas peut défendre un membre du CNRD contre un membre du CNRD et puis il vit le complot pour ce qui se passe là ma mari n'est pas au courant ma mari est pris en otage par Amara cela m'a dit il est devenu défenseur de ma mari aujourd'hui devant tout le monde devant tous les Guinéens tout ce qu'il a dit c'est que ma mari est très bien moi je n'ai pas entendu ça mais ce que j'ai ce que j'ai quand même compris aujourd'hui il s'attaque à Amara aujourd'hui c'est Amara qui a le problème c'est Amara qui prend tout ce sens-là en otage c'est Amara qui crée tous les complots contre Sadiba c'est Amara qui a qui a fait le sacrifice qu'on a parlé contre Sadiba c'est Amara qui a tué les bains moi j'étais surpris j'étais choqué jusqu'à présent je n'arrivais pas à comprendre est-ce que c'est la même personne qui parle là la personne qui s'attaque au CNRD pendant des années est-ce que c'est la même personne qui est en train de parler là aujourd'hui je ne comprends pas après quand je vois aujourd'hui la vidéo de mon frère Benito parce que Benito vraiment jusqu'à présent je n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est le même Benito qui je connaissais est-ce que c'est le même Benito qui j'ai collaboré jusqu'à présent moi je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à croire est-ce que le monsieur là j'ai beaucoup à apprendre le connaître on est resté très très longtemps et pour faire une vidéo avant Benito faire une vidéo de ça que moi je montre dans ce live c'était très rare c'était très rare mais aujourd'hui dans cette situation vraiment moi j'ai la peine aujourd'hui ça me fait mal au coeur moi tout ce que je leur demande c'est de se ressaisir rien n'est tard la Guinée là ça nous appartient à tous tout ce qu'on est en train de faire c'est le bonheur pour les Guinéens c'est le bonheur pour la Guinée moi je les appelle encore de revenir sur la raison de revenir qu'on trouve la solution ensemble de quitter de ceux qui sont là parce qu'ils même ils savent que ce n'est pas la vérité non je ne les conseille pas ces gens là c'est des moudis je ne les conseille pas nous sommes les motivataires mon frère toi tu as tous nous promis la paix ceux-ci la gloire se répandit et Dieu Dieu ne pardonne pas quelqu'un qui ne se confesse pas il faut reconnaître ton mal ces gens là ont dansé sur les belles ces gens là ces gens là ces gens là doivent sur le pont il faut les laisser avec le mal Dieu va les la première fois qu'ils ont commencé à faire les lives contre eux et de dire de se rallier de faire une alliance avec les moi je les ai écrits sur leur page moi j'ai dit mon frère Alpha Condé a été enlevé au pouvoir Alpha Condé a été humilié à Conakry devant tout le monde Alpha Condé a été séquestré pendant des mois je dis dites moi un de ces leaders que vous êtes en train de parler qui a condamné le coup d'état qui a condamné l'humiliation d'Alpha Condé qui a condamné la séquestration d'Alpha Condé qui a demandé la libération d'Alpha Condé dites moi un de ces leaders que vous êtes en train de dire aujourd'hui de se rallier de mener un combat contre le CNRD aujourd'hui Alpha Condé qui est soutenu si ces gens-là aiment Alpha Condé réellement si ces gens-là mènent le combat pour Alpha Condé Wallah ils ne vont pas déclarer la guerre contre Mamadi parce que Mamadi a protégé Alpha Condé en lui faisant le coup d'état Mamadi a soutenu Alpha Condé en lui faisant le coup d'état parce qu'Alpha Condé était dans une situation soit on le tue soit on le met en prison soit on le transfère à l'aïe parce qu'Alpha Condé avait une plainte et il y a une plainte qui était contre Alpha Condé à l'aïe il y a une plainte qui a été déposée contre Alpha Condé imagine que ce sont ces arts-là qui ont mis le mec sur Alpha Condé comment Alpha Condé allait être aujourd'hui en Guinée comment Alpha Condé allait être aujourd'hui dans le monde aujourd'hui Alpha Condé est en train de mener ça s'arrêter tranquillement dans la bonne santé le pouvoir rouvait la santé le pouvoir ou la tranquillité imagine les gens qui ont porté plainte les gens qui ont accusé Alpha Condé il y a tous les crimes du monde imagine que ce sont ces arts-là il ne faut même pas s'ouvrir Alpha Condé Alpha Condé mérite la honte il mérite la honte Alpha Condé a été méchant mon frère c'est quelqu'un qui fait du monde écoute-moi si Alpha Condé avait fait comme ce que Macky Sall avait fait au Sénégal si Alpha Condé avait fait comme ce qu'Alassane a fait en Côte d'Ivoire si Alpha Condé était venu pour changer les tirs on n'aurait pas connu le Sénégal si Alpha Condé avait fait écouter le peuple arrêter d'écouter les mythos les menteurs les méchants politiciens qui étaient autour les nouveaux les nouveaux qui étaient venus autour de lui s'ils n'avaient pas arrêté de les écouter pour punir Alpha Condé n'a pas vu ça Alpha Condé je suis d'accord je suis d'accord avec toi mon frère moi je ne suis pas là pour ne pas d'Alpha Condé je suis là totalement raison c'est Alpha Condé je suis là de parler de ces frères qui se disent aujourd'hui défenseurs d'Alpha Condé moi je suis là de parler parce que moi si leur combat était Alpha Condé ils n'avaient qu'un autre c'est-à-dire ils n'avaient aucun ils ne pouvaient pas mener un combat contre le CNR contre Mamadi il ne pouvait pas il faut reconnaître une chose tous les tous les cadres de Malenquina tout Alpha Condé les a malécrités tous les RPG c'est cela quelqu'un n'a qu'à me mettre en défi tout le grand service qu'on a connu aux militants du RPG c'est le Malenquina c'est le cadre succulombé c'est le cas souria c'est les barrières je suis d'accord tous ces mandéistes là les anges qui me disent Alpha Condé c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont fait le Malenquina c'est pour le moment pour moi pour que le RPG soit accepté la campagne soit acceptée on a vu Diana à y dire il y a à Cancan la seule fois qu'on a demandé à Cancan parce que il ne faut pas pour le talent et regarde tellement que ces as-là étaient méchants et regarde tellement que les as-là étaient méchants mon frère le centre qu'on a dit de construire pour faire les Mamaya à Cancan ils sont bénis à tous les Guinéens ils ont donné la capacité de ce centre ils ont donné le parking de ce centre ils ont dit tout à Alpha Condé ils ont dit tout au Guinéen mais regarde aujourd'hui le centre est là c'est-à-dire ils ont pris l'argent pour aller SGT le centre ne peut plus accueillir même la moitié des gens qui étaient au stade pour la fête là alors ils nous ont fait croire ici que ce centre pouvait prendre des milliers de personnes ils nous ont fait croire ici que ce centre pouvait prendre des milliers de véhicules tellement que moi je croyais nous on a mené des campagnes ici on a fait des publicités ici pendant des mois pendant des années mais regarde ce centre-là aujourd'hui la fête n'a pas pu c'est fasciste dans ce centre-là le centre-là pour construire il faut démolir tout là-bas il faut enlever tout ce qui a été dépensé des milliards et des milliards je peux dire des millions de dollars il faut tout regarder la différence on va voir la différence des travaux déclenchés sous son leader pour le bien-être des populations affidant Aboubakar Kamano correspondant de la police militaire là c'est comme ça le président de la république le général de corps d'armée Mamadi Boumbouya a effectué des visites de terrain sur des sites de travaux de construction et de reconstruction d'infrastructures dans la commune urbaine de Cancan ce pour s'assurer de leur niveau d'avancement au compte de la première étape de sa séance de travail le chef de l'état a visité les locaux d'une clinique ultra moderne en face de finalisation au quartier mobile en haut bas lieu de Cancan deuxième ville du pays après ce chantier le président général Mamadi Boumbouya s'est rendu sur le site qui abrite le siège du centre de diagnostic avancé et de cardiologie interventionnelle réalisé sur fond propre de la caisse nationale de sécurité sociale CNSS ce projet présidentiel vise à pallier la problématique de prise en charge médico-sanitaire dans les unités hospitalières du pays c'est un centre qui est conçu pour améliorer les conditions de vie et de travail de plusieurs générations de travailleurs tout d'abord de rétraités en situation de pension ensuite ceux qui travaillent actuellement qui de plus en plus acquièrent une rassurance sociale ceux qui viendront demain dans le monde du travail avec les nations en plus de cela aussi tous les citoyens vivant dans cette région pourront bénéficier des services de ce centre quand ils seront dans la prison en fait c'est un centre qui en synergie avec les structures de santé de la région vont permettre une prise en charge efficace et rapide de tous les cas d'urgence médicales ils pourront ainsi sauver des vies et réduire considérablement les besoins en évacuation sanitaire vers Ponakry et vers l'extérieur du pays nous avons déjà fait à Tindia nous sommes en deuxième phase d'un projet beaucoup plus vaste qui sert à disséminer à la fois à Zérecoué et à Labé des centres d'un cycle de ce type là ce centre là a été financé sur ressources pour prendre par la caisse donc il est très important pour nous que le président vienne la visiter et nous avons donné un délai de trois mois pour la pension de l'éducation de ce centre et de nos bénéfices de toute la population de la région ensuite le chef de l'état chef suprême des armées a fait un tour à l'école primaire Trame-Oumar où il a marqué les premiers pas de son parcours scolaire dans cet établissement d'enseignement public entièrement reconstruit par le chef de l'état ses édifices flambant neufs sont complètement achevés et équipés grâce à un de ses anciens élèves aujourd'hui président de la république l'école comprend 40 salles de classe réparties en deux lots nous avons les bâtiments ici de 6 salles de classe au nombre de 4 les bâtiments en air plus 1 et ensuite nous avons les bâtiments de 8 salles de classe au nombre de 2 dont le total nous donne ici 40 salles de classe d'un bloc administratif 10 bibliothèques 2 salles informatiques et en plus que ça nous avons une cantine scolaire ensuite nous avons une inférieure 3 blocs toilettes de 8 cabines dont le total nous donne ici 24 cabines pour les élèves on était tous nostalgiques de cette école on a toujours souhaité que l'école soit valorisée mais beaucoup m'ont tenté de le faire personne n'a réussi c'est le président qui vient de réussir à ce travail-là dont nous le remercions très sincèrement nous sommes fiers de lui quand en tout compte d'autres villes de la Guinée bénéficient d'importants projets de réalisation d'infrastructures sociales de base ces projets s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'exécution des trois axes prioritaires du chef de l'Etat à savoir le social l'économique et le politique des chantiers qui adaptent avancent à la satisfaction des autorités et des populations de la région administrative de Cancan sa visite en ville voilà tu peux aller tu sais nous qui avons décidé d'accompagner le CNRD c'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir l'image de la Guinée aujourd'hui comme ça et regarde l'image de Cancan cette image-là tout le monde est en train d'en parler le monde entier la beauté les maliens les sénégalais les ivoiriens moi j'ai subi beaucoup de pannels ivoiriens beaucoup de pannels maliens qui parlent spécialement les mamayens qui ne savent pas ça tellement que c'était c'était beau tellement que c'était joli l'image qui était là l'image était belle c'est la première fois qu'on voit une telle image dans le moment de Cancan la beauté les couleurs l'ambiance l'organisation c'est pourquoi le CNRD c'est une fierté pour nous les supporters partout on peut on peut se gonfler de la poitrine parce qu'on a des choses à dire on a des choses à montrer on a des choses à défendre en moins de 10 ans ce qu'ils ont fait si les autres l'avaient fait en 10 ans on n'allait pas parler ce qu'on est en train de parler c'est ça qui est la vérité moi je ne suis pas quelqu'un qui est hypocrite moi je ne suis pas un mater moi j'ai soutenu Alpha Kone ici j'ai soutenu Alpha Kone sans sans c'est-à-dire sans hésiter mais s'il y a la vérité on doit se dire la vérité le CNRD les Guineens tous les Guineens doivent accompagner ce CNRD l'élection l'élection ou pas l'élection tout ce qu'on c'est la construction de notre pays c'est tout ce qu'on cherche aujourd'hui il y a des gens qui sont qui sont prêts à ça parce que ces gens ils ne parlent pas ils ne disent pas qu'on va poser la première pierre ou bien on a posé la première pierre ils viennent ils montrent ils montrent ce qu'ils ont fait et pas en Guinée en Guinée on voyait la pose des premières pierres l'école qu'on est en train de parler au temps d'Alpha Kone on avait parlé de cette école encore moi-même je pensais que c'était construit moi je pensais que tout était fini mon frère je veux te dire quelque chose moi j'aime que les gens qui s'assument les gens comme vous qui supportent Alpha Kone vous assume mais ce qui est important il est question aujourd'hui de s'asseoir de faire le bilan réfléchir et vous n'avez pas mal fait pour choisir Alpha Kone je ne regrette pas aussi vous ne le regrettez pas mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il est de savoir pour rendre compte ça a été un mauvais choix Alpha Kone ça a été un mauvais choix parce que Alpha Kone a trompé tout le monde il a trompé le manding il a trompé les kinéens il a dépisé les gens il a manipulé tout le monde il a fait croire à tout le monde qu'il était un messie or que c'était le plus grand total de la politique Alpha Kone s'il avait fait il était conscient il était responsable il avait la guinée ce que Mamanie fait comme ça contraire du nargo contraire de n'importe quoi contraire qu'il est un alphabète alors qu'il est un alphabète est plus difficile est plus sage est plus patroche qu'Alpha Kone il faut le reconnaître il faut que la communauté de Kankan soit bête pour réjeter quelqu'un qui est venu à peine 3 ans c'est qu'il a fait Kankan comme ça 11 ans il faut qu'il soit bête je ne sais pas c'est ce que je vous dis on est l'électeur c'est d'ailleurs Alpha Kone a envoûté ses militants Alpha Kone a trompé ses militants l'envoûté ses militants ce n'est pas seulement vous beaucoup d'intellectuels ont cru Alpha Kone parce qu'il avait le même propre beaucoup d'intellectuels ont cru Alpha Kone parce qu'il était encore avec les plus grands chefs au monde et il a commandé la Guinée 11 ans sans embargo le seul président dans l'histoire de la Guinée qui a commandé avec 0 embargo tout le monde a commandé avec des punitions avec le manque d'argent Alpha Kone a commandé la Guinée avec tous les atouts tous les atouts là ont apporté quoi à quel Guinéen si ce n'est pas que les menteurs ces politiques là ces politiciens ces docteurs et ces professeurs là les pauvres sont restés pauvres la Guinée ils ont même empiré leur pauvreté les faux types les fainéants les pagailleurs sont devenus des influenceurs de la Guinée et aujourd'hui c'est l'argent là qu'ils utilisent encore contre le peuple de Guinée contre le changement il faut que les Guinéens se réveillent c'est depuis PIP que ce mécanisme l'a débuté et ça ça a englobé le pouvoir là a englobé Alpha Kone ces gens là étaient plus forts d'Alpha Kone ils étaient contents qu'il y ait un Alpha Kone sans expérience pour commander ce pays et ils ont un Alpha Kone dans leur jeu les Guinéens se sont réveillés grâce à nos communications aujourd'hui les Guinéens se sont réveillés la preuve est là devant tout le monde grâce au CNRD aujourd'hui les manifestations souvent sont finies en Guinée grâce au CNRD aujourd'hui les travaux sont exécutés à 100% à 100% tout ce que CNRD a posé comme premier père si c'est pas fini ils sont à 90% ou à 80% de finition c'est ce qu'ils ont posé la première on a vu le palais du peuple depuis l'indépendance c'est la première fois que le palais du peuple a été renouvelé le palais de justice depuis l'indépendance là où là où se tient le procès du 28 septembre depuis l'indépendance c'est la première fois que la Guinée a eu un palais comme ça les cités ministérielles c'était une honte nationale c'était une honte nationale parce que tous ceux qui descendent en Guinée passaient sur cette route là voyaient ces cités ministérielles là que tu sois étrangers que tu sois citoyen tous ceux qui venaient en Guinée voyaient ces cités ministérielles là c'est la cité ministérielle de la Guinée de tout un pays aujourd'hui regarde là-bas ça a été construit en moins d'une année aujourd'hui regarde l'image de Kankan moi je suis fier aujourd'hui d'être Kankané je suis fier aujourd'hui l'image que j'ai vu le mamaya que j'ai vu là j'ai pris le bon dur l'année prochaine là qu'il me donne la chance et le moyen d'aller assister l'année prochaine parce que je sais que l'année prochaine va être plus pure que cette année parce que l'image plus bonne non je te dis plus bonne que cette année parce que l'image que le monde a vue là tout le monde se prépare maintenant pour aller l'année prochaine parce que ça attire les gens ça attire même les étrangers les maliens les ivorais les sénégalais tout le monde veut maintenant assister les mamaya à Kankaya le stade pour rentrer au stade c'était difficile je sais même comment les gens vont faire pour assister les mamaya je sais pas alors moi tout ce que je demande ici les gens qui sont en train de parler on doit les laisser dans leur délire ils n'ont pas continué la Guinée aujourd'hui les Guinéens ont choisi ils ont choisi leur chemin parce que tous les Guinéens aujourd'hui 80% des Guinéens aujourd'hui sont avec le CNRD 80% des Guinéens aujourd'hui sont avec le gouvernement de la transition la preuve est là la preuve est là parce qu'avant on voyait s'ils disaient qu'il n'y avait pas de travail il n'y avait pas de travail mais aujourd'hui qui peut se lever à Guinée aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de travail le gars il a fait croire qu'il vient il vient à Guinée pour venir faire le bruit depuis qu'il est venu il a vu les Guinéens parce que quand ils sont à l'extérieur quand ils sont à l'extérieur ils parlent très fort mais il est venu sur le terrain il a vu la réalité il a commencé il a commencé à devenir bobo il a commencé à devenir bobo parce qu'il a vu la réalité personne ne l'a dit quelque chose personne ne l'a dit quelque chose maintenant c'est l'écrit qu'il fait et puis quand il fait l'écrit il ne parle même pas fort tous ceux qui viennent en Guinée aujourd'hui ferment sa bouche on n'a même pas besoin de mettre quelqu'un à prison on n'a même pas besoin d'attraper quelqu'un c'est le boulot qui te ferme ta bouche c'est le boulot c'est le développement de la Guinée c'est la réalité de la Guinée qui ferme ta bouche aujourd'hui nous les défenseurs nous les défenseurs du CNRD aujourd'hui on doit remercier le bon Dieu parce que tous ces tous ces concrénés c'était la honte de dire que vous avez accompagné ces âges-là vous avez soutenu ces âges-là ces âges-là sont en train de faire ça ces âges-là sont en train de faire ça mais aujourd'hui tout le monde nous appelle pour nous féliciter merci mon frère tout le monde nous appelle surtout nous les motivateurs c'est pourquoi moi je ne veux pas déclarer la guerre contre mes frères qui sont de l'autre cas moi je les invite de revenir moi je les invite et je demande au CNRD aussi d'organiser la communication on a besoin d'une organisation parce que le combat n'est pas fini le combat n'est même pas commencé parce que nous sommes prêts à accompagner ce gouvernement jusqu'à 10 ans 15 à même 20 ans parce que nous c'est le bonheur de notre pays qu'on cherche depuis l'indépendance le pouvoir qu'on a vu qui peut qui dit qui peut faire quelque chose qui est qui l'a fait c'est ce gouvernement qu'est-ce qui nous a donné rien qu'est-ce qui nous a donné rien aujourd'hui c'est énervé à donner espoir aux guinéens c'est énervé à donner espoir aux guinéens tout ce que nous on le demande voilà c'est vraiment à nous contacter d'organiser plus que la communication on a besoin de ça organisation on ne demande pas l'argent on ne demande pas tout ce qu'on demande c'est la considération qu'on cherche à s'organiser pour faire la communication et dans les meilleures conditions alors ces gens qui ont décidé de continuer dans le mensonge on va les laisser dans le mensonge mais la vérité aujourd'hui la Guinée avance la Guinée se développe c'est ça vive le CNRD vive le général Mamadi Jumbuya vive la Guinée vive les motivateurs merci mon frère merci mon frère on s'appelle après merci voilà donc les guinéens moi aussi je vais clôturer à ma manière voilà moi je suis anti-alpha je suis récite c'est toujours anti-alpha c'est à ma manière peuple de Guinée guinéens et guinéens de tous les bords même si tu étais pour alpha il faut penser à ta vie il faut penser à Dieu si tu détestes le fouta il faut sortir dans ça si tu fais la guerre contre les malignés contre les sous contre la Corée il faut sortir dans ça ça nous en donne de toute part ce que vous comprenez de l'épargne qu'elles ont un essai d'un an de deux ans ou de trois ans luttons contre toutes les personnes qui parlent contre les ethniques cherchons à l'ouvrir la Guinée seulement laissons les politiques si on est d'accord on s'unit on se comprend comme c'est que le président Al-Koular a dit si le responsable de la Corée fait le même message le responsable de la Corée la Haute-Uni la Basque-Uni ils font tous les mêmes messages je vous promets quelque chose si le peuple est unique les toutours là les mauvaises personnes auront des problèmes parce que les mauvaises personnes qu'est-ce qu'ils font c'est la carte de notre division qui les font glisser pour rester au pouvoir c'est la carte là qui joue pour perdre la population d'une partie de la population comme étant les ennemis ils se font passer des perzeurs de roi je ne sais pas aux côtés du pouvoir moi je n'en ai rien à foutre avec n'importe quel ministre avec n'importe quel responsable je suis fier moi je suis fier de ce que je dis je ne laisse le cul derrière personne je suis pour le changement je suis pour la nouvelle population je suis pour le progrès je n'ai pas vu ça dans le passé je ne tomberai pas dans l'imaginaire pourquoi à ceux qui ont reçu hier que ce sont ceux qui peuvent changer il n'en est pas que changer j'avance quand Moïse est parti prendre les esclaves il avance il ne tourne pas la tête on avance il y a les meilleurs devant il y a les meilleurs qu'on ne voit pas mais je vous promets plus on est unis plus cette médiocrité va disparaître parce que quand on est unis sans faire usage de nom sans lire les hommes par l'ethnicité je vous jure quand il y a un médioc autour de Moïse si le peuple dit Moïse le ministre là est mauvais il va le mettre on va prendre comme notre symbole il y a je pense qu'il est sage il était de dame dans le poche il connait ce qui s'est passé il n'a pas droit à l'erreur il est dans sa dernière traite il sait de quoi il s'agit on voit voir ce qui s'est passé les gens sont nommés en six mois on est tous informés de ce qui s'est passé ceux qui vont sortir pour faire la campagne pour se faire plaire à Maudit Doubouya qui sont les ministres de Maudit Doubouya ce sont des petites personnes un ministre n'a pas besoin de faire ça un ministre a besoin de travailler il y a une responsabilité qui lui a été conférée il n'a pas à faire son travail si n'importe quelle personne sort pour faire la campagne c'est des incompétents on a qu'à les enlever tous parce qu'ils sont là pour la Guinée un ministre est là pour l'UFDG un ministre est là pour l'RPG un ministre est là pour tous les militaires de tous les partis politiques il faut que ce caractère là des ministres là il faut que ça s'arrête quand tu as un responsable national tu es là pour tout le monde tu ne représentes pas que le CNFD mais tu représentes tous les Guinéens donc tu dois faire en sorte que les Guinéens se sentent à l'aise avec toi et ça crédite aussi le président de la République pour que ce caractère change moi je vous ai dit venez dans nos esprits venez dans mon esprit vous allez comprendre ce que moi je dis je n'ai pas d'État d'Homme je ne suis le je n'ai aucun parrain je ne vis de la poste de aucun ministre et je vous le dis vous n'allez pas comprendre c'est pourquoi nous nous travaillons pour que nous puissions dire ce qu'on doit dire mais tout ce que nous imposons c'est la paix le Mamadi de Bouya Signe je vous dis je vous ai dit il y a longtemps les gens ont mis ça sur TikTok je répète ce pouvoir là si ça n'a pas duré c'est dit ça tant que cette fondation n'est pas faite et ce pouvoir là est supporté par tous les pays puissants du monde les blancs ont compris aujourd'hui on voit l'inondation humaine des Africains en Occident aux Etats-Unis c'est parce qu'il y a eu la mauvaise gestion en Afrique ils ont choisi les mauvais présidents donc ils vont en tout cas préférer choisir les présidents souverains qui vont servir le peuple non se servir du peuple ceux qui ont commandé l'Afrique ont servi les Occidentaux ça a créé la pauvreté et ça a révolté les pauvres là ils ont fait le délige humain sur les blancs aujourd'hui ils ne peuvent même plus s'en sortir ils se demandent même comment demander aux immigrants de retourner chez eux maintenant que c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'inondation humaine chez eux c'est eux parce qu'ils ont supporté les colons locaux qui ont passé leur temps à appauvrir leur peuple pour les servir mais c'est comme ça donc ils ne regrettent pas qu'ils n'accusent personne ils vont voir plus pire que ça et les Etats-Unis et l'Europe ils vont voir plus pire que ça maintenant on ne voit plus de noblesse ça a disparu vous avez créé les fous vous avez encouragé la folie en Afrique alors ces fous-là n'ont qu'à aller chez vous vous allez voir si le problème c'est d'Afrique vous allez comprendre parce que maintenant ils sont rentrés chez vous ils n'aiment pas travailler parce que c'est leur habitude ils ne travaillent pas ils aiment tout facilement ils sont rentrés là-bas ils vont mettre la bagage chez vous ils vont salir chez vous vous n'avez rien compris c'est pourquoi je demande au président de la République pour vous engager sur la construction aujourd'hui on a dit quand on va en Europe avant la situation en France les gens se traitent gratuitement ils vont ça ils sont en train de banier ils sont même en train de pouvoir si tu marines une française il y en a qui tient les papilles il y en a rien à un divorce surtout ils sont en train de créer des conditions difficiles au doigt d'être fouillant dire à l'Afrique vous pensez que c'est comme ça eux ils ne vont pas pouvoir ça c'est tout le monde mais ils vont vous imposer leurs principes vous n'avez rien compris vous pensez que la vie c'est gratuite elle est gratuite non mais c'est gratuit la vie non non vous pensez que tout oh non Alpha Condé maman dit oh écoute tu es parti à l'école pourquoi tu es né pourquoi c'est pour servir l'être humain te sacrifier pour l'être humain ou bien c'est pour construire ta vie c'est pour créer ta paix et ta soie c'est pour euer pour toi moi-même et je vais vous dire quelque chose moi je dis toujours à ma femme travaille cloc 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 tu vas jamais devenir riche avec tu vas jamais quelqu'un qui travaille avec des salaires tu vas jamais devenir riche sauf s'il vole comme le ministre c'est quand tu fais l'entrepreneuriat si tu prends des arrachés de 10 ans ça te rendra riche il m'a viendra prendre chez toi je ne peux pas dire je ne peux pas puisque vous qui êtes dans le bureau vous ne comprenez pas je ne peux pas dire je ne peux pas dire je ne peux pas dire le mois on a récapitulé plus que les salariés parce que les salariés tu es mal payé ton transport tout ça veut dire que vous ne comprenez pas la vie le blanc vous dit qu'il n'y a pas de saut métier donc un bon mécanicien c'est un cadre parce que c'est la sanitation qui nous parle il n'y a par exemple pas de matériel pour éviter tout ça c'est des bons métiers ça c'est le corps la muniérise c'est le corps la couture c'est le corps nous ne soyons pas complexés quand quelqu'un s'assoie par le français c'est de faux types qu'il y a des monnaies l'agriculture ça paye la terre on ne m'en parle toi qui es menusé mon frère c'est pas petit on a conduit un taxi 300 dollars 400 dollars par jour taxi chauffeur côté côté du bout de toi quelqu'un qui travaille dans un bureau aux états ou en France on a connu son nom la vie donc on n'en parle mais oui c'est comme on cesse la femme en soyez fiers pour organiser votre vie ce n'est pas la politique qui doit changer votre vie et en Guinée nous on va vous poser parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs et d'opérateurs d'économie qui refusent de partir traiter avec les ministères avec les directeurs parce que quand ils viennent avec les projets on les prouffe aujourd'hui beaucoup d'opérateurs qui ont discuté avec monsieur et monsieur Paris du Bénin beaucoup aujourd'hui ils ont l'argent qui veut aider et quand tu les parles quand ils viennent nous parler ils disent non 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 comment ça il dit à monsieur Paris on s'appelle on veut aller allez voir on veut aller voir tel tel j'en ai on les appelle on veut voir Moussman Gawad il dit non 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 si c'est pas le premier c'est le président ils n'ont plus confiance au Bénin alors qu'aujourd'hui il y a une décision draconienne qui est là et à travers je vous répète ce qui se passe on convivie de marcher allons-y si ça ne marche pas nous on critiquait l'adresse le président sera avant les gens viennent avec le projet des petits businessmen dans le ministère et rapprochants et puis il n'y a même pas où se porter plein dans la justice dans la belle réunion avec un politicien intellectuel on n'a plus besoin de ça il y a des gens qui sont dans le ministère il y a des projets débloqués retourner des lettres écoutez il faut tourner il faut travailler pour la campagne avant d'avoir identité du ministre du directeur ça ça s'arrête vous êtes venu pour bosser pour créer de l'emploi pour accompagner les gens qui veulent aider la Guinée c'est de ça il s'agit si la chance vous a été accordée pour des ministères pour des conseils vous avez vu les casseries vous avez vu les autres n'oubliez pas que tout se paye dans la vie tout rattrape l'être humain il ne faut pas que les plus bêtes et les plus concessionnaires vous si vous répétez ce que les autres l'ont fait moi je vous conseille il n'est pas interdit pour les responsables d'avoir des bénéfices mais ne soyez pas gourmand la boumanie là ou la gourmandise là de l'argent et du pouvoir finalement tu vas perdre ça de tout il faut que vous appreniez il faut que vous responsabilisez vous mettez la nation du mal si vous aimez ma maman dit faites ce que vous encore pire le faire si vous aimez ça l'aide beaucoup plus quand vous faites ça pour lui mais s'il faut aller faire des événements des organisations des mouvements tout ça c'est des faux problèmes tout ça c'est pas votre rôle ça vous ne pouvez pas être c'est pas votre rôle les communicants vont faire leur rôle les journalistes vont faire leur rôle les moissons vont faire leur rôle chacun doit faire son rôle vous ne pouvez pas tout faire parce que vous voulez tout vous fait tous c'est pour créer des choses ça ne marchera pas vous on va vous faire tous vous tous les ministres si vous faites la même chose parce que nous nous voulons que ce pays change et on croit que vous pouvez on vous porte confiance et on ne doute de personne mais si vous déraillez vous allez attendre le cours de balle ça c'est clair donc il n'y a rien donc le président ce qu'il y a et nous savons que nous avons l'église il n'est plus le président primature premier ministère on n'a plus besoin de ça on veut de l'excellence on veut de l'excellence on a été ma fantologie dans l'année je suis chez un ministère je suis chez le président on n'a plus besoin de ça dans ce pays il faut qu'on sorte de ça donc UFD il a arrêté ça seul ton temps est terminé tu ne peux pas devenir président pour libérer la route dans le chemin à Ousmane Gawad il n'y a rien tellement tard tu ne fais pas échec ce grand parti si eux ils ne comprennent pas toi tu comprends toi tu sais que tu ne peux plus être candidat pour que tu sois grand quand même même si tu ne peux plus sortir de la grande porte parce que tu t'es souillé alors quand même honore ta personne prends ton temps quand tu as des business tu as créé encore tu vois est-ce que tu as emploie ta communauté là-bas tu as des business partout est-ce que tu as emploie ta communauté tu as fait des projets en Côte d'Ivoire c'est les Irois qui travaillent au Sénégal c'est le Ségalais partout ici à la Rassourgion c'est d'autres personnes qui travaillent c'est un commun qui est sans être par le risque d'aller sur la Méditerranée mais il est Malie mais il faut débat moi je ne sais pas pourquoi vous êtes pers ne suis pas ces politiciens-là autant de réveillir nous sont foyers et maintenant on m'a dit 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 si ils avaient construit la Guinée vous serez parti chez les blancs il faut foutre même le Mégbet et le Mégbet et la Guinée il y a la Nouvelle il y a la Nouvelle il y a le fait 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 un monsieur comme ça qui m'a dit a donné de l'argent tous les artistes ont vomi sur lui c'est-à-dire 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 et puis on voit des gens lui de m'a applaudi parce que c'est compliqué c'est compliqué qui a la volonté je vous jure je vous jure c'est vrai ce monsieur-là moi je l'ai écouté je l'ai dit je l'ai parlé j'ai écouté sa voix moi c'est ma première fois que je supporte un président c'est ma première fois et je vais le supporter et je le supporterai c'est petit Amara Amara Samora il n'a rien pour la vie de la zizane soyez fidèles soyez fidèles soyez fidèles n'oubliez pas n'oubliez pas que le pouvoir est féminin n'oubliez jamais allez-y vers le peuple démystifiez cette politique laissez les égaux ravis des chars de combat autour de nous maintenant là que vous êtes là vous êtes vraiment là allez-y vers le peuple facilitez les choses allez-y soyez humbles ne créez pas un mythe entre vous et ce peuple-là faites que les gens ne prennent pas les militaires comme les ennemis il faut faire des choses différemment maintenant alors que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la guérison que Dieu bénisse la guérison c'est la foi que vous avez toujours je ne comprends pas ça qu'est-ce que Dieu bénisse